Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Il est midi 30 sur les ondes d'Alger Chaine 3. Bienvenue à tous, on commence cette édition avec les titres. L'actualité de ce troisième jour de l'Aïd tourne autour des activités commerciales, lesquelles dans l'ensemble ont été assurées. Le constat dans cette édition avec le rappel des sanctions pour les contrevenants. L'été s'annonce chaud à moins de trois jours avant le début de la saison estivale. Des pics sont prévus au centre et à l'est du pays, accompagnés de vents chauds. Le dispositif d'alerte de la protection civile est opérationnel. 50 incendies dans plusieurs régions, ils ont été tous maîtrisés ces dernières 24 jours. La DGF interdit toute activité en forêt à proximité jusqu'au 31 octobre pour limiter les risques de départ de feu. L'actualité c'est aussi Raza et Rafa toujours soumis aux pires exactions sionistes. Netanyahou de plus en plus isolé, un mandat d'arrêt international serait incessamment émis contre lui. Et puis on parlera sport avec deux disciplines phares. Dans ce midi, handball, l'entrée en liste demain de la sélection nationale féminine au championnat du monde. Et puis foot, l'Euro 2024 avec deux affiches. Mesdames, Messieurs, bonjour. Troisième jour de l'Aïd al-Adha. Les consommateurs ne semblent pas avoir été lésés cette fois. Preuve ennée, les commerçants réquisitionnés ont respecté dans l'ensemble le listing établi par la tutelle pour assurer l'approvisionnement en produits essentiels. Le département du commerce salue le civisme de ceux qui ont répondu à l'appel et réitère les sanctions contre les contrevenants. En ce troisième jour de l'Aïd al-Adha, les commerçants ont assuré la permanence. Ils ont décidé de rester ouverts pour répondre aux besoins de la communauté, garantissant ainsi la disponibilité des produits essentiels et des services indispensables. Nous avons assuré les trois jours pour satisfaire nos clients. Nous avons ouvert à 7 heures du matin et nous fermons à 22 heures. Les citoyens viennent acheter à toute heure. Les fruits et légumes sont disponibles. Il y a un grand engouement de la part des citoyens. D'ailleurs, le citoyen est satisfait. Nous avons pu subvenir à ses besoins. Nous avons ouvert le premier, le deuxième jour de l'Aïd. Même aujourd'hui, nous assurons la permanence. Nous assurons la permanence comme à chaque fête de l'Aïd. Les citoyens, quant à eux, ont exprimé leur satisfaction. Les supérettes sont ouvertes et tout est disponible, que ce soit à Alger, centre ou à S'Hawla, là où j'habite. Il faut dire que les sanctions y sont pour beaucoup. Tout est disponible, le pain, le lait, toutes les denrées alimentaires. Nous sommes vraiment satisfaits. C'est le troisième jour, tout est ouvert, tout est disponible. D'ailleurs, les magasins sont ouverts dès le premier jour. Plus de 50 000 commerçants sont réquisitionnés pour assurer cette permanence. Des peines lourdes sont prévues à l'encontre des contrevenants, notamment la fermeture provisoire des 30 jours ou une amende pouvant atteindre les 200 000 dinars. Le plan spécial s'achève aujourd'hui. Demain, reprise de toutes les activités. Alors, c'est le grand retour pour ceux qui ont eu à se déplacer pour les retrouvailles familiales. Un trafic dense qu'il va falloir gérer au mieux. L'Algérien des autoroutes a déjà son planning. Nasreddin Barded, chargé de la communication à l'ADA, l'Algérien des autoroutes, contacté par Samy Alloun. L'Algérien des autoroutes, au troisième jour de l'Aïd Al-Adha, est toujours mobilisée avec ses troupes, notamment les patrouilles de l'autoroute Est-Ouest, surtout avec le grand retour des usagers après la fin de l'Aïd et des visites familiales. Et là, on s'attend bien sûr à un trafic assez dense, notamment pour les villages de l'Est, de l'Ouest et du centre même. L'Algérien des autoroutes recommande principalement toute la vigilance voulue, notamment pour les personnes âgées, de veiller à prendre du repos au niveau des aires de repos et aires de service. L'Algérien des autoroutes mobilisée, les éléments de la protection civile pour apporter les premiers secours et dernier élément de la chaîne, les médecins urgentistes de garde au niveau des hôpitaux. En moyenne, 200 blessés sont admis chaque jour. Le reportage est signé à Saint-Chemesh. Les accidents de la route font beaucoup de morts et beaucoup de blessés. À l'hôpital Selim Zmirli, à Alger, le service des urgences reçoit chaque jour 200 malades victimes d'accidents de la route. Le professeur Djerbal, chef de service. On reçoit jusqu'à 200 malades polytraumatisés. Ils arrivent dans un état grave. On a une salle de déchoquage. Donc les polytraumatisés graves, ils sont transférés directement en salle de déchoquage. On arrive à opérer une moyenne de 8 malades par jour. À l'hôpital de Benaknoun, on reçoit de plus en plus de victimes, surtout d'accidents de moto. S'il ne meurt pas, il devient handicapé à la vie, nous dit le professeur Mustafa Yakoubi, chef de service de chirurgie orthopédique. Malheureusement, ça touche les sujets jeunes de 17 ans à 22 ans. Ils sont accidentés et souvent c'est des traumatismes très très violents. Que faire ? Quelle est l'urgence ? Selon le commissaire Nettel-Houssin, délégué national chargé de la sécurité routière, il faut revoir les conditions d'obtention du permis de conduire. C'est le chantier prioritaire de la délégation nationale à la sécurité routière qui va procéder très prochainement dans les 6 mois à venir à une refonte globale du système de formation ainsi que celui des examens du permis de conduire. Et aussi mettre fin à certains passe-trois et à certaines pratiques un petit peu douteuses qui permettent à des gens d'accéder au permis sans pour autant disposer de la qualification requise. Selon les experts, les causes principales des accidents de la route sont la vitesse excessive, l'alcool et la consommation des stupéfiants, la fatigue, l'usage du téléphone et le non-respect des distances de sécurité. Et le dernier bilan des accidents de la route, 6 morts, ils viennent d'être communiqués à la rédaction par la protection civile. Nous sommes à trois jours du début de l'été, les prémices d'une saison chaude pointe du nez. Un pic caniculaire est annoncé en effet pour aujourd'hui au centre et à l'est du pays, pas moins de 45 degrés. On le verra tout à l'heure avec Kelly Mabelnour dans la page météo. Alors la question qui tarote sans doute tous vos esprits, comment s'annonce l'été ? Quelles sont les prévisions ? Eh bien la question est posée par Samia Aloun, Asid Ahmed Hamadi, il est directeur de l'exploitation météorologique. Concernant cet été, notamment les mois de juillet, août, septembre, et par rapport à notre prévision saisonnière, la synthèse climatiste indique des conditions plus chaudes que la normale. On agirait avec une probabilité qui dépasse les 70%. Cette anomalie de température privée montre des écarts importants, notamment sur les régions côtières et intérieures. L'OANAM, bien sûr, publie régulièrement la carte de vigilance météorologique qui classe les huillères selon le niveau de risque météorologique attendu. Et cette carte permet aux autorités et au grand public de prendre des mesures appropriées. Et avec ces températures à la hausse et les vents chauds, l'on craint des départs de feu à tout moment. Alors pour parer à toute éventualité, le dispositif anti-incendie de la protection civile est désormais opérationnel. Il reste en alerte. 50 incendies ces dernières 24 heures, ils ont été tous maîtrisés, selon le commandant de la protection civile, Nassim Barnaoui, contacté par Mayel Kens. Les incendies de forêt ont été enregistrés au niveau de la wilaya de Betna avec deux incendies, ainsi qu'au niveau de la wilaya de Biskara et la wilaya de Tipaza. Les autres incendies, Chlef, Bouirak, Moussen, Djilfar, Djiljel, Stéph, Galmak, Constantin, Mediam, Sira, Sokara, Smila et Tougal. Tous les incendies ont été éteints. Le dispositif est en alerte pour éventuelles interventions, notamment dès le déclenchement des incendies, pour les maîtriser. Et il est formellement interdit désormais jusqu'à la fin de l'été, voire même plus jusqu'au 31 octobre, de programmer certaines activités jugées à haut risque dans les forêts et à proximité. La direction générale des forêts joue la carte de la prévention. Au moins 48 laïas sont concernées dans des zones vulnérables. Saïd Siali, il est directeur de la faune et de la flore à la DGF, contacté par Mayel Kens. Il est utile pour le comportement de nos concitoyens de rappeler que notre loi prévoit qu'à partir de l'ouverture de la campagne de prévention des luttes contre les incendies de forêts, le 1er mai au 31 octobre, il est strictement interdit d'allumer un feu au niveau des massifs forestiers ou à proximité sur 500 mètres d'éloignement. Nos éléments sur le terrain sont prêts à intervenir avec l'ensemble des intervenants dans le cadre d'exécution des plans de feu. Il y a des wilayas qui sont les plus touchées, des wilayas du nord-est et celles de l'intérieur. On peut citer quelques-unes, on peut citer Jilfa, Medea, Bouhira, Mourboagui, Borge-Boarerich, Betna, Tiziouziou et l'ensemble. Mais ça ne veut pas dire que les autres wilayas ne sont pas touchées. L'ensemble des 40 wilayas, nos éléments sont prêts, sont disposés, prêts à intervenir dans n'importe quel cadre. Nous perdons chaque année autour de 30 000 hectares. Le coût des incendies est énorme. Alors cette décision des pouvoirs publics est bel et bien justifiée, selon Semir Grimes, il est docteur d'État en environnement, contacté par Mayalkens. C'est une mesure préventive parmi d'autres qui sont prises par les pouvoirs publics pour préserver la forêt algérienne. Cette décision est tout à fait justifiée car il est possible pour un citoyen ou un touriste ou un plaisancier de remplacer un camping ou un pique-nique. Mais il est très très difficile de remplacer une forêt qui est perdue. Le coût est impressionnant. Il faut rappeler aussi qu'on perd annuellement autour de 30 000 hectares par an du fait des incendies de forêt. En qualité 2021, nous avons perdu quasiment 90 000 hectares avec toutes les implications sur le couvert végétal, les récoltes agricoles, sur la dimension socio-économique et sur les vies humaines aussi malheureusement. La forêt algérienne, comme celle de la Méditerranée, est un véritable réservoir de la biodiversité. Il faut la préserver en tant que telle. Il est de tradition que les familles algériennes se retrouvent pendant ces jours de fête autour de plats particulièrement copieux, gras et avec beaucoup de viande rouge. Seulement tout excès est nocif, vous le savez, pour la santé. Les services des urgences ont eu à traiter de nombreux cas ces dernières heures. Selon le professeur Rachid Belhaj, directeur des activités paramédicales à l'hôpital Mustapha Bacha, contacté par Saint-Chemesh. Nous avons reçu des malades qui ont fait des intoxications alimentaires et aussi, quelques cas, d'overdoses, toujours prouvées de toxicomanes, et des cardiopathes qui décompensent, parce que, contrairement à l'église, ce n'est pas une alimentation sucrée, mais c'est une alimentation grave et salée, donc qui est à l'origine de la décompensation des personnes qui sont atteintes de maladies cardiovasculaires, notamment les partenaires intérieures ou bien les cardiopathies. Nous nous organisons jusqu'à ce moment-là. Toutes nos unités d'urgence fonctionnent, 24 sur 24. Pas seulement pour l'Aïd. Aïd ou pas, visiblement aucun répit. Les Palestiniens continuent à payer un lourd tribut imposé par une guerre sans merci menée par les soldats saonistes. En toute impunité, 256e jour. Le point avec Mohamed Mahmoud Sekik, journaliste palestinien, contacté par Rabbi Aslimani. En ce troisième jour de l'Aïd, l'opération terrestre de l'antité sioniste se poursuit au sud de l'enclave. Dans la ville de Rafah, de violents affrontements opposent l'armée d'occupation et la résistance. Ce matin encore, l'armée a pulvérisé plusieurs maisons appartenant à de simples citoyens. Les navires de guerre israéliens ont tiré sur des civils. Pas de répit pour nous, les avions de reconnaissance et les drones. Sur vol en continu, le sud de Reza. Des commerçants et des éléments chargés de la sécurisation des marchandises ont été visés par des bombardements. Ils attendaient l'arrivée de leurs marchandises à l'est de Rafah, le bilan, et de huit martyrs. Dans le centre de Reza, les équipes de la défense civile ont retiré ce matin de sous les décombres cinq martyrs et plusieurs blessés dans le bombardement de l'occupant de deux maisons, du camp de réfugiés de Nusayrat. Les équipes de secours tentent toujours d'extraire d'autres martyrs, toujours bloqués sous les ruines. Je rappelle que la tragédie que nous vivons à Reza s'aggrave davantage avec la survie dans des tontes, des températures très élevées, la propagation des maladies et des épidémies. Plus personne ne peut désormais sortir de Reza. L'armée d'occupation qui contrôle le passage de Rafah a brûlé hier la salle des départs du côté palestinien, la mettant hors service. J'ajoute enfin qu'aucune aide nous est parvenue, la famine toujours aussi menaçante au nord de Reza. Et le dernier bilan fourni par le ministère de la Santé palestinien, il fait état de plus de 37 370 martyrs. Entre temps, le cabinet de guerre dissout des conflits internes, mine le gouvernement Netanyahou. La rue crie à son départ et les craintes de se voir jugées devant les hautes instances internationales perturbent sérieusement le Premier ministre de l'Antité sioniste. La CPI va trancher incessamment sur l'émission d'un mandat d'arrêt international contre Netanyahou et son ministre de la Défense. Une décision attendue depuis novembre dernier, nous dit Pierre Galland, président du tribunal russel pour la Palestine, contacté par Abéa Slimani. Cette nouvelle, nous l'attendons. Depuis le 9 novembre, des dossiers ont été déposés à la CPI auprès du procureur, afin qu'ils fassent le devoir d'enquête nécessaire à qualifier les crimes qui sont commis aujourd'hui par le gouvernement de Netanyahou, lui-même, son armée. Des dossiers complémentaires ont été apportés, des financements ont été apportés à la Cour pénale internationale, notamment par la Belgique et l'Irlande, qui ont permis de faire l'ensemble des enquêtes, qui elles-mêmes ont débouché sur la décision du procureur d'appeler les juges à se prononcer sur la qualification des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui sont commis aujourd'hui par Israël, son gouvernement et son armée, à l'encontre du peuple palestinien, en particulier à Gaza. Le cabinet de Netanyahou, très inquiet, multiplie les réunions pour tenter de minimiser les répercussions d'une telle décision. Si elle vient à se confirmer, il tentera le tout pour le tout pour s'en sortir, selon Pierre Galland. Ils vont tout faire pour y échapper, ils n'ont pas à répondre. Mais en fait, normalement, les États qui sont partis de la Cour pénale internationale sont tenus d'arrêter les gens qui sont inculpés. Donc il y a une inculpation qui sera faite et cela oblige les États partis à arrêter les personnes qui sont sous mandat d'arrêt. Après ça, il y a le jugement de la Cour. Donc ça, c'est une étape ultérieure, c'est-à-dire que les juges doivent entendre les accusés et leur défense et doivent prendre à ce moment-là la décision qui convient. Tout un processus. Pierre Galland, président du tribunal russe, celle pour la Palestine, contacté par la Béaslimanie. L'actualité internationale en bref, cette visite exceptionnelle du président russe Vladimir Poutine en Corée du Nord. Une visite d'État de deux jours à l'issue de laquelle un accord de partenariat stratégique sera signé. À quelques heures de son arrivée, le président russe a assuré Pyongyang, du soutien indéfectible de son pays face à l'ennemi, à reprendre ses propos rusés, dangereux et agressifs. Afrique du Sud, le nouveau gouvernement d'Union nationale compte jusqu'à présent cinq partis politiques. En parallèle, des pourparlers se poursuivent avec d'autres formations. Au Kenya, plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées ce matin devant le Parlement de Nairobi. Elle proteste contre un projet de budget lequel prévoit de nouvelles taxes. La police a procédé à des arrestations et a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Et puis, les cours du pétrole en légère baisse aujourd'hui. Ils retombent après leur poussée de la veille, plus de 84 dollars. Selon les analystes, l'évolution des cours dépendra des prochains chiffres sur les réserves américaines qui seront publiés dans 48 heures, soit pour ce jeudi. On arrive au sport. L'autre fille Bénidire, bonjour. Bonjour Linda. Alors, on va commencer par le handball. L'entrée en liste demain de la sélection nationale féminine des moins de 20 ans au championnat du monde qui se déroule en Macédoine du Nord. Tout à fait. Le coup d'envoi du championnat du monde féminin junior sera donné donc demain. Les Algériennes affronteront lors de ce premier match la République tchèque à partir de 13h30, heure algérienne, pour le camp du groupe E. Je rappelle que la sélection affrontera par la suite lors de la seconde journée la Suède. Ce sera vendredi prochain avant de boucler cette phase des poules face à la Chine. Samedi à 16h, je rappelle que la sélection nationale féminine des moins de 20 ans de handball n'a plus participé au championnat du monde de la catégorie depuis 2008 où elle avait terminé à la 16e place. On parle également foot avec l'Euro 2024 qui fait l'actualité. Il se déroule en Allemagne. Il y a deux affiches à retenir aujourd'hui. Tenu cet après-midi de la première journée du groupe F. Il y aura d'abord à 17h Turquie, Géorgie et puis à 20h le Portugal, champion d'Europe en 2016, affrontera la République tchèque. Alors qu'hier soir, les Pays-Bas ont battu la Pologne de buts à 1 et la France s'est imposée par la plus petite démarche. Un but à zéro, c'était face à l'Autriche. Et avant la météo avec vous Karim Abnol, on s'arrête sur les vertus d'un produit naturel qui a marqué son temps et qui continue à séduire la jeune génération. On parle du aîné de nos gros-mères qui retrouvent une seconde jeunesse vu tous ses atouts et ses bienfaits de beauté, mais aussi thérapeutiques. Zoom sur le aîné d'Adrar avec Feth Aboumadi. La wilayah d'Adrar est reconnue non seulement pour son potentiel touristique avec ses paysages désertiques et ses sites historiques, mais aussi pour sa riche tradition artisanale et sa production nationale unique. Benoelid Abdelmalek, par exemple, a décidé de cultiver du aîné au niveau de sa palmerée et de le commercialiser. Ce aîné de haute qualité est prisé pour ses multiples propriétés médicinales et cosmétiques. Écoutons-le. Notre aîné est naturel et ne contient aucun produit chimique. Cette plante, nous la cultivons ici même à Adrar, au niveau de notre palmerée. Tout se fait sur place et chez nous, même l'emballage. Cette plante est également connue pour ses nombreuses propriétés médicinales et même cosmétiques. Elle est bénéfique pour les problèmes de peau comme le psoriasis, les problèmes capillaires comme la chute de cheveux et retarde l'apparition des cheveux blancs. Je rajouterais même que nos grands-mères utilisaient contre l'hypertension. L'on mettait un peu sur leur tête. Ça reste des remèdes de grands-mères. Préserver et valoriser ses productions sur les marchés nationaux et internationaux est une priorité pour lui. Notre aîné a connu un franc succès. Je pense que nous avons un énorme potentiel ici. Le climat est adéquat, c'est sec et il fait chaud. Tout ce qu'il faut pour produire du aîné de très bonne qualité. Au niveau national, nous assistons à presque toutes les expositions. Nous avons aussi des demandes à l'international. Les retours sont positifs et il faut que nous préservons cette production nationale. Le héné d'Adrar, un produit authentique et de qualité qui reflète la richesse et la diversité de l'artisanat algérien et la préservation et le développement de ses productions artisanales rime avec économie nationale et conservation d'un patrimoine culturel précieux. Et avec ce patrimoine culturel précieux, on referme les pages de cette édition à 12h49 sur les ondes d'Alger Chains 3. Elle a été réalisée aujourd'hui par le Douane CSI. Et puis, on a été réalisé par le Douane CSI.